Il y a quelques jours, lors d'un échange avec quelques amis, j'ai pu constater la profonde détresse dans laquelle se trouvent de nombreux entrepreneurs. Et croyez-moi, il est impossible que vous entrepreniez un voyage dans le monde du business sans passer par cette case-là à un moment donné. Les plus forts passeront par cette case des pressions, parce que c'est le degré au-dessus de la remise en question à ce dont je vais parler, et s'en remettront, ça c'est pour les plus forts, s'en remettront plus ou moins vite, ça dépend. Mais la grande majorité reste empêtrée justement là-dedans, et quand bien même ils sont obligés de gérer, parce qu'ils ne peuvent pas se laisser aller, donc on se reçoit à continuer à vivre, à développer le business, je veux dire, à développer le business, à gérer la vie, sans prendre le temps de corriger ce qui nous a complètement écorché. Et ça, c'est dangereux, parce qu'on garde en soi en fait une blessure qui finit, toujours pas explosée plus tard, et qui va affecter soit votre vie personnelle, soit votre vie professionnelle, soit votre vie sociale, soit les trois, les quatre, les cinq, parce qu'il y a tout le reste après, il y a la santé, d'accord, dans tout ce qui est physiologique, il y a la vie spirituelle, il y a la vie émotionnelle, bref, c'est un ensemble, nous sommes des touts. Et je veux aujourd'hui justement évoquer ça pour que les entrepreneurs comprennent qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose qu'il faut régler rapidement, et que ceux qui ont envie également de se lancer dans le business, même si c'est un side hustle parce qu'ils sont cadres ou tout ça, qu'ils comprennent qu'ils vont être confrontés à ce dont on va parler, et qu'il faut s'y préparer pour ne pas justement en subir les conséquences de façon trop violente. On en parle tout de suite. Je suis Régis Ezine, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rock, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui je veux évoquer un sujet important, il s'agit de la dépression chez les entrepreneurs. On ne va pas y aller par quatre chemins, je veux être vraiment frontal et dire des choses telles qu'elles sont. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, déjà welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, c'est pour ça qu'on est rock. On parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset, d'éducation financière, de tous ces sujets-là qui sont interconnectés et qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Alors, ce que je veux évoquer aujourd'hui, ce n'est pas un sujet nouveau. Je pense l'avoir déjà évoqué sur cette chaîne en filigrane, parfois dans certaines vidéos et de façon un peu plus extensive aussi dans d'autres. Mais je veux me concentrer là-dessus exclusivement dans cette vidéo-ci. Parce que, lors d'un échange, comme je vous le disais, on s'est retrouvés, on était quatre, d'accord, autour d'une table. Et il y avait trois entrepreneurs dans moi et une quatrième personne qui a un statut un peu mixte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas employée. Elle est prestataire, elle travaille en tant que prestataire pour une organisation, donc elle a quand même un peu son temps auquel gérer tout ça. Et on échangeait donc vraiment très ouvertement, c'était une rencontre amicale, d'accord, ça n'avait rien de professionnel. Donc, on parlait de tout, de la vie, vous savez, tous les sujets, la famille, le travail, les perspectives d'évolution, les environnements dans lesquels nous évoluons. Et à un moment donné, un de nous, qui est un entrepreneur, il a pété un peu. Ce qui est, je dirais là pété un peu, on va dire qu'il a lâché. Il a dit clairement, je n'en peux plus. Et je parle en fait de personnes qui ne se connaissent pas depuis mille ans. Mais il y a eu un très bon feeling entre nous, on se connaissait tous un peu, mais pour qu'il souffre, c'est qu'il avait un ras-le-bol. Donc, il s'est ouvert et il a dit franchement qu'il a besoin de parler, qu'il a besoin de parler. C'est une personne dont l'activité est chatoyante en extérieur. Et c'est surtout ça que je veux mettre en lumière aujourd'hui. Vous voyez, beaucoup de personnes dont les activités peuvent paraître véritablement luminescentes. Ce sont des gens qui brillent, leur entreprise, leur projet, eux-mêmes, ils brillent. Et vous ne pouvez pas imaginer tout ce que ces gens gèrent. Parce que la raison principale, c'est que l'entrepreneur est en solitaire. Qu'il le veut ou non, qu'il le veuille ou non, c'est en solitaire. Un entrepreneur, il a beau être entouré de 50 collaborateurs, de 70 prestataires, de clients, de ci, de ça, les gens sont là d'abord pour leur intérêt. Ils viennent pour voir ce qu'ils peuvent tirer du business, en tant que prestataire interne ou externe. Ok, certains vous aideront à le développer, mais ils ne sont pas là par compassion. Et d'ailleurs, ce n'est pas leur rôle. Et l'entrepreneur a la nécessité, l'obligation de montrer une carapace solide. Parce que c'est lui qui porte ses équipes, c'est lui qui porte le business. Donc, il ne peut pas être trop émotif. Mais finalement, dans cette quête-là, justement, de performance, et parce que l'on doit être, en tant que bon leader, quelqu'un de solide, on s'oublie souvent et on oublie les émotions. On accumule beaucoup de choses. Ce monsieur, il a commencé à nous parler de difficultés qu'il avait dans sa boîte, qui n'étaient pas tant des difficultés d'ordre financière. En tout cas, pas que. Il y en avait quelques-unes, mais sa boîte n'était pas du tout dans une situation délicate, extrêmement délicate. Mais c'est-à-dire qu'il était frustré par beaucoup de choses. Le ratio, par exemple, énergie déployée et rendement. C'est-à-dire, on fournit énormément d'efforts dans un environnement pour gagner très peu, alors qu'ailleurs, on pourrait en fournir beaucoup moins et gagner plus. Les collaborateurs et les difficultés qu'ils vous obligent à gérer. Les clients, les partenaires et leurs caprices. Les paiements qui ne tombent jamais à temps. Les rivalités dans la course au marché. Qu'ils soient publics ou que ce soit des appels d'offres privées. Et il a commencé à nous donner des caprices, à citer des anecdotes. Qui étaient... Je veux dire, ça faisait froid dans le dos. En tant qu'entrepreneur, j'ai vécu des choses similaires à ce qu'il racontait. Mais ça fait toujours froid dans le dos quand vous entendez d'autres personnes partager ça. Et le plus difficile, ou le plus étonnant, c'est qu'à un moment donné, il a dit qu'il pensait être seul dans ce cas. Et qu'il est réconforté de savoir qu'il ne l'est pas. Parce que je lui ai dit que je le comprenais. Et qu'il m'était arrivé sur mon parcours de vivre telle et telle chose aussi. La difficulté est donc à la suivante. Les entrepreneurs n'ont pas de cercle de parole. Ils n'ont nulle part où aller se vider. Déjà, on est en Afrique. Vous savez que quelqu'un qui veut aller chez un psy, déjà, c'est mal vu. Ça, c'est dans la vie, je veux dire, générale. Alors que les gens qui vivent avec des poids sur la conscience, dont ils ont besoin de se libérer, il y en a autant chez nous que sur les autres continents. Et le fait de ne pas avoir justement ces possibilités-là, ça fait que les gens sont beaucoup plus aigris. Ils gardent beaucoup de rancune. Ils ont du mal à s'alléger. Et ils continuent leur parcours avec des poids, des chaînes, des boulets qui ne peuvent pas faire de meilleures personnes, ni pour eux-mêmes, ni pour la communauté. Mais quand on prend le cas des entrepreneurs en plus, c'est plus délicat à cause de ce que j'ai déjà expliqué. Ils ont l'obligation de montrer qu'ils sont forts, ceci, cela, robustes. Et forcément, ils contiennent davantage ça. Ils vont contenir tout ce qui est privé, comme la plupart des gens. Et au boulot également, regarde tout ça, ça crée beaucoup de frustration. Il y a quelques années, j'ai voulu ouvrir un cercle de parole. Quand je dis ouvrir, c'est un grand mot. J'ai voulu mettre en place un cercle de parole pour entrepreneurs, pour que les entrepreneurs puissent s'y retrouver, pour partager leurs galères, mais également aussi leurs succès. Mais pour pouvoir se retrouver, parce qu'ils ont des réalités similaires et ils se comprennent. C'est ce qui est ressorti de cet échange avec ce monsieur et quelques autres personnes qui étaient là il y a quelques jours. Ils se comprennent et ils sont plus ouverts. Ils ont la latitude de parler, parce qu'ils savent qu'ils sont en présence de personnes qui partagent leur réalité ou qui ont au moins la capacité de comprendre sans juger. Il nous faut donc ça. C'est comme quand des gens vont se retrouver dans des cercles où ils veulent essayer d'arrêter l'alcool. On dit les alcooliques anonymes, les ceux-ci, les ceux-là. Ou des personnes qui ont des problèmes vraiment d'obsession sexuelle, au point de ces maladies, et qui se retrouvent en gros pour essayer de se soigner. Ça ne fonctionne peut-être pas toujours, mais c'est déjà des solutions, des approches de solutions pour essayer d'alléger un peu les uns et les autres. Donc je pense que les entrepreneurs ont vraiment besoin de ça. Je ne l'ai pas fait à l'époque où j'ai voulu mettre ce cercle en place parce que, comme tout le monde, je suis pris par mille occupations, mille projets, la famille, le boulot, plein de choses à gérer. Et je m'étais dit, ça ne sert à rien de mettre ça en place si tu ne peux pas le faire convenablement. Mais je crois qu'avec ce qui s'est passé, c'est un rappel de l'univers pour me dire que c'est quelque chose qui est important. Parce que c'est un cercle d'échange, tout simplement. Je pense qu'on va le mettre en place. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire de cette vidéo, ça m'intéresse, et puis on verra. Moi, il y a déjà beaucoup de gens autour de moi qui vivent dans différents pays et qui sont intéressés par ça, qui n'attendaient que l'ouverture, on va dire, de ce cercle pour pouvoir se retrouver périodiquement. Périodiquement, ça peut être une fois par mois parce qu'on n'a pas le temps, on est tous très occupés, pour échanger et pouvoir se parler. Ce n'est pas pour venir pleurer, ça n'a rien à voir. Mais c'est pouvoir bénéficier du soutien des autres, pouvoir avoir des oreilles attentives et compréhensives, des oreilles qui connaissent notre univers, notre difficulté, et aussi bénéficier de conseils des uns et des autres parce que les galères qu'un entrepreneur vit aujourd'hui, un autre entrepreneur les a certainement déjà vécues avant. Donc, ça permet d'échanger et de pouvoir avancer. Aux Etats-Unis, je me souviens avoir assisté à une soirée qui s'appelait Failure Night. Je crois que c'était Night, Failure Night, je crois. Ou Evening, je me souviens que c'était Night. Globalement, c'était une soirée où des entrepreneurs de la région où nous étions, pendant ce séjour-là, venaient partager leurs échecs. Vous vous rendez compte ? Ça, on ne retrouve pas ça dans la culture francophone. Malheureusement, les échecs, on les cache. Les échecs, on en a honte, etc. Chez les anglophones, c'est le contraire. On dit, plus vite tu échoues, mieux c'est. Parce que celui qui a échoué, il sait ce qu'il ne faut pas refaire. Et même lorsqu'on veut vous recruter en tant que cadre employé ou qu'on veut vous recruter pour un poste dans une organisation internationale ou qu'on veut vous prendre comme associé ou qu'on veut vous mettre dans un business, on cherche à savoir quelle expérience vous avez d'abord. L'expérience, c'est quoi ? L'expérience, c'est d'abord l'échec. Parce que nos échecs nous enseignent plus que nos succès. Évidemment, l'échec t'oblige à te remettre en question, à réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, à identifier les causes, à comprendre comment tu aurais pu faire et comment tu feras à l'avenir, etc. Donc, il faut comprendre que cette culture-là, qui consiste non pas à célébrer l'échec, mais à l'adopter, et à ne pas le rejeter, à l'adopter, à l'accepter, à l'intégrer comme un élément essentiel et inévitable du processus de croissance personnelle et professionnelle, eh bien, nous devons développer cette attitude. Et c'est ce que je pense qu'on va faire avec ce cercle de paroles où on parlera aussi de nos succès, mais surtout de nos échecs et de nos difficultés pour pouvoir se tirer les uns et les autres vers le haut. Je pense que ça va se faire. Je ne peux pas dire qu'un exactement parce que je suis sur plein de chantiers comme plusieurs personnes, mais nous allons y parvenir et nous allons le faire. Et ça, c'est vraiment pour m'attirer une communauté entrepreneuriale qui peut vraiment servir de cercle de tracteur comme je dis où les gens peuvent se tirer les uns et les autres vers le haut. Je voulais partager ça avec vous parce que, vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui vendent une image totalement erronée de tout, de la vie de star, de la vie d'entrepreneur, de la vie de ci et de ça. Et beaucoup de protagonistes, de gens qui sont de ces cercles-là, de ces secteurs d'activité, de ces domaines, ils vendent cette image parce que ça marche, ça permet de générer du cash, de vendre du rêve. Et c'est plus facile de créer une grosse communauté lorsqu'on vend du rêve. Oui, c'est important d'être intelligent et stratège pour se concevoir, bâtir une communauté. Mais il faut également rester un petit peu intègre et ne pas mener les gens dans le gouffre. Moi, j'essaie d'avoir un discours toujours franc et c'est justement pour ça que je crois qu'on doit équilibrer les choses. Il y a déjà assez de vendeurs d'illusions et de rêves. Nous, on apporte un discours réaliste, on fait la promotion de l'entrepreneur parce que l'Afrique n'a vraiment pas d'autre solution. Il va falloir que les gens entreprennent. Vous connaissez mon discours, la démographie explose, il n'y a pas d'opportunité, il y en a de moins en moins, donc il faudra entreprendre. Mais il faut également dire quelles sont les difficultés, comme ce que je viens d'évoquer aujourd'hui, et mettre en place des mécanismes qui permettent justement d'amortir les chocs parce qu'il va y avoir plus d'entrepreneurs par défaut ou par passion, de gré ou de force. Et il faut donc constituer des mécanismes et des environnements qui sont appropriés à l'entrepreneuriat. Donc voilà ce qu'on va faire avec ce cercle. J'espère qu'on pourra le mettre en place assez rapidement. De toute façon, je vous tiendrai au courant s'il est mis en place. Et puis voilà. Je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça aidera un certain nombre de personnes qui sont entrepreneurs ou qui envisagent le devenir à comprendre qu'il y a cette difficulté-là de se sentir seul, de porter le poids de nombreuses personnes sur soi, d'avoir des pressions à n'en plus finir, mais de savoir qu'il faut le gérer et pour le gérer, une des solutions, à part ce cercle, il y a d'autres cercles peut-être qui existent, mais au-delà d'un cercle, d'un groupe, c'est d'avoir au moins une ou deux personnes avec qui vous pouvez parler. Si vous êtes dans cette situation, vous devez avoir au moins un entrepreneur qui est un ami, quelqu'un avec qui vous pouvez échanger. Il ne s'agit pas de niveau d'évolution. Il peut être beaucoup plus avancé que vous. Vous pouvez l'être. Ça peut être vous qui êtes devant, peu importe. Ce n'est pas ça le but. C'est de pouvoir parler avec quelqu'un qui vous comprend. En faisant attention de ne pas tomber dans le misérabilisme ou vraiment dans le calimérisme, on se plaint tout le temps. Ce n'est pas ça le but, non. C'est de pouvoir se vider un peu parfois et se recharger en même temps grâce aux conseils de l'autre, à l'appui de l'autre parce qu'on sait que c'est une épaule sur laquelle on peut se reposer. Quelqu'un qui vous comprend parce qu'il partage des réalités similaires. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur cette problématique et à mettre ça m'intéresse si un groupe pareil vous intéressera, un cercle de parole, simplement, où les entrepreneurs peuvent se solidifier les uns les autres, se renforcer. Et en attendant, abonnez-vous, mettez un like, partagez la vidéo. Je pense qu'il faut que le maximum de personnes aient accès à ce type de contenu propulsif. Donc partagez la vidéo après avoir rejoint la communauté en vous abonnant. En attendant, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, crayons, sois un rock.